Yo les Zico, ici Franck Medrando, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un morceau qui est vraiment stylé, qui est très très court. Donc ça va être un tuto assez facile, assez rapide, mais efficace. Le morceau, alors on l'entend souvent d'ailleurs, c'est le morceau d'introduction quand vous écoutez les cours de OAM. Ils font des présentations des fois, vous pouvez même regarder sur YouTube. Et c'est le morceau qui joue en fait juste avant, pendant l'introduction. Je vois que, en tout cas, le chien a l'air motivé pour le tuto. Donc c'est parti, je vous joue, comme d'habitude, le morceau à vitesse normale. Ensuite, on va le détailler lentement. Et dernière partie, on va voir ce qu'on peut faire au niveau technique et variation. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok les gars, c'est parti pour le tuto lent. Ok, donc je vais vous montrer toutes les notes lentement. C'est parti. Donc on va commencer ici. On va obtenir un SI en fait, mais pas avec l'accord de vide. On va obtenir un SI directement avec l'accord de SOL qu'on va passer quatrième case. Vous pouvez vous servir du coup de l'annulaire. Troisième goût du coup. Ok, SI. Et on va chercher un MI sur l'accord de Ré qu'on va passer à la deuxième case. Ok. Donc c'est un reel au niveau du médiator. Je ne l'ai pas précisé. Quand je ne précise pas, vous faites des allers-retours tout simplement. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Dans un autre tuto, je n'ai même pas précisé. C'était un reel. Oui, c'est des allers-retours. Mais là, c'est pareil. Les reels, c'est binaire. Donc au niveau de la main droite, ne vous posez pas trop de questions. Faites des allers-retours. Ok. Ah, ça peut être sympa aussi de laisser poser. Ok. Donc ici, SI, MI, MI, MI. Vous faites trois MI. SI, trois MI. Ici, il y a SI, LA, SOL, LA, SI. Après. Il y a deux MI et un RÉ. RÉ à vide. SOL. Trois SOL. Et vous allez revenir ici sur le SI. LA, SI. Ok. Donc tout ça lentement des notes des débuts, ça fait. Ok. La suite. Alors, comment faire ça ? Donc là, ici, c'est pareil. Dès le début, MI, SI. Trois MI. Vous allez faire SI, LA, SI. RÉ. SOL aigu. En fait, vous allez faire cette position-là, vous allez en fait, pincer la corde de SI. Troisième case avec le majeur. Pour obtenir un RÉ. Et ici, pour obtenir un SOL aigu avec la corde de MI que vous allez pincer, troisième case. Ça fait SI, RÉ, MI, SI, SI, RÉ, SOL. SOL, MI, à vide. RÉ. Et ensuite, vous allez repincer la corde pour obtenir un SI. Cette corde-là, la troisième corde. La corde de SOL. Ok, donc... Et la suite, après SI... Vous allez faire DE LA, SOL, LA, et SI. Ok ? Donc, je refais tout ça lentement. C'est la deuxième partie de la première phrase. Ok, tout simplement. Donc, je refais encore lentement. Ok, donc je fais toute cette première phrase lentement. Donc, première partie, deuxième partie de cette phrase. Je vais faire ça deux fois. C'est parti. C'est parti. Ok ? Deuxième phrase. N'hésitez pas à revenir en arrière pour apprendre la première phrase lentement. Donc, pour la deuxième phrase, elle commence sur un SI. Techniquement, on pourrait se dire... On pourrait faire toujours pareil notre SI et la quatrième case sur la corde de SOL. Mais en fait, finalement, pour la deuxième phrase, on va commencer directement à gratter la corde de SI à vide. Parce que ça va être pratique pour la technique. Et c'est pour ça que j'utilise cette corde-là. Donc, deuxième phrase. Ça, franchement, c'est pas dur à faire. Alors, vous allez faire trois SI à vide. Un MI à vide. SI à vide. SOL aigu. qui est la troisième case sur la troisième case sur la corde de MI. SI à vide, à nouveau. MI à vide. Donc, lentement. Et ensuite, vous allez faire trois SI à vide. Ensuite, après les trois SI. Vous allez faire MI, RÉ, SI, LA, SOL, LA, SI. OK. Ensuite, vous allez faire deux SI à vide. MI à vide. Après le MI à vide, vous allez faire un SI à vide. Trois SOL aigus. Ici, c'est assez sympa comme position. Moi, j'aime bien faire ça. C'est... Vous êtes sur le deuxième doigt, le quatrième doigt. Enfin, le petit doigt. Vous allez faire SOL, trois SOL. L'aiguille ici. Avec le petit doigt. À nouveau le SOL. MI, RÉ, SI, LA, LA, SOL, LA, SI, à vide. OK. Donc, toute cette première partie de la deuxième phrase, lentement. OK. La suite. Tout ça, c'est pareil, en fait. C'est un phrasé A, B, A, C. Là, on retrouve un phrasé A, du coup, l'équivalent d'un phrasé A. Donc, la suite, ça change pas. C'est pareil. Il n'y a que le final qui change. Alors, je vais reprendre ici à partir du LA, je pense. Dès que vous avez fait LA, SOL, LA, vous allez faire SI, RÉ, MI, SOL. Euh, non. SI, SI, RÉ, MI, FA, SOL. Trois SOL. LA, SOL, MI, A, VIDE, RÉ, SI, A, VIDE, LA. Vous allez faire DE LA, SOL, LA, et pour finir, un SI que vous allez obtenir ici. Pourquoi ? Parce qu'après ce final, en fait, vous allez repartir sur la première phrase qui commence, du coup, avec un SI, pas à vide, mais pincé, qu'on obtient pincé sur la corde de SOL, quatrième case. OK ? Donc, lentement, toute cette deuxième phrase, je vais la jouer, du coup, deux fois, mais du coup, quand je joue deux fois, ça revient à terminer avec le final. OK ? Sous-titrage ST' 501 Ok, donc c'est tout pour ce tuto. Si vous voulez rajouter quelques variations, quelques mouvements techniques sympas, vous pouvez toujours rajouter les triplettes shirlandaise. Donc ici, ça va être un petit peu dur, parce que, voilà, vous avez déjà des cordes pincées. Vous allez faire la triplette numéro 1, la triplette irlandaise. Si vous ne savez pas comment faire les triplettes, n'hésitez pas à regarder, j'avais déjà tourné une vidéo qui était, je trouve, très très bien, que je vous montre comment faire des triplettes, mais pour des raisons inconnues, elle n'a pas eu beaucoup de succès. Mais n'hésitez pas à regarder la vidéo, à vous taper guitare irlandaise, où vous mettez triplette irlandaise, Franck Medranou, vous allez trouver cette fameuse vidéo avec quelques pauvres vues, mais pourtant c'est tellement intéressant et passionnant. OK ? Donc ici, triplette sur le mi, triplette irlandaise. Ici, c'est vraiment triplette irlandaise, mais du coup, on va changer les trois notes. Vous allez faire Fa, Mi, Ré. Pareil ici, triplette de La classique, triplette irlandaise, triplette I. Ou vous pouvez faire triplette II. C'est sympa aussi. Ouais, triplette II ici, ça s'y prête bien. Sur la deuxième phrase, pareil, vous pouvez faire des triplettes. OK. Pareil ici, là, je fais une triplette I, du coup, sur le si, à vide. J'aime bien faire un cut ici. Sur le mi. Pareil ici, triplette II. Le petit mouvement Si doré ici, en variation. OK. Au lieu de faire. Vous pouvez faire. Si doré. OK, Zico, c'est tout pour ce tuto. Je suis allé vite pour les techniques, mais de toute manière, je pars du principe que vous connaissez déjà comment les faire. Si vous ne savez pas comment faire les techniques que je vous ai précisé, n'hésitez pas à regarder cette fameuse vidéo où j'explique comment faire des triplettes irlandaise. Vous allez tout comprendre, vous allez voir, c'est passionnant, c'est génial. Voilà, Zico. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, j'adore jouer ce morceau-là. C'est vraiment un morceau qui est chouette. Il est vraiment rapide à jouer, efficace. C'est un reel, on pourrait dire ça, short reel. C'est vraiment, c'est très court. Vous jouez ça en session, ça fout l'ambiance. C'est les reels rapides, comme ça, qui sont vraiment, qui mettent l'ambiance. C'est comme ce morceau-là, Glass of Beer. Ces morceaux-là sont vraiment efficaces parce qu'ils sont faits très courts. On n'a pas le temps de comprendre qu'on a fini la deuxième phrase, qu'on revient sur la première. Enfin, on se dit, ça va vite, quoi. Du coup, ça met vraiment, ça groove, comme on dit. Ok, Zico, écoutez, si ce style de guitare vous plaît, déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et pour les élèves motivés qui aimeraient aller un peu plus loin, qui aimeraient apprendre des techniques un peu plus spécifiques, améliorer la fluidité, la dextérité, la précision sur le manche et qui aimeraient savoir jouer les morceaux irlandais comme je joue ici sur les vidéos. Eh bien, n'hésitez pas à regarder le premier lien dans la description. Vous allez pouvoir trouver la nouvelle formation que j'ai créée sur la guitare dans le style picking. Donc voilà, c'est une formation très complète dans laquelle je vous présente pendant 5 heures de vidéos. Je vous apprends 12 morceaux avec des tonalités différentes, des morceaux en A majeur, en Ré mineur, enfin, plein de tonalités. On va tout travailler parce que vous allez voir il y a des positions différentes avec des enjeux différents. Et vous allez voir aussi de nombreuses techniques qui sont vraiment sympas. Et c'est vraiment le côté... Moi, ça a vraiment fait une différence dans mon jeu, la technique. Le fait d'en rajouter, tout de suite, ça m'a beaucoup plus motivé à répéter en fait. Voilà, parce que sinon, avant, sans ces techniques, je pouvais des fois jouer tout le temps les mêmes morceaux ou tout le temps les mêmes ornements. Mais du coup, au bout d'un moment, on tourne en rond. Et voilà, si vous voulez avoir de la nouvelle matière à travailler, là, c'est royal. Là, vous êtes occupé pendant au moins 3-4 mois. C'est une formation, vous pouvez étaler de toute façon une vidéo, ça va vous prendre 3-4 mois pour pouvoir bien assimiler. Mais en tout cas, c'est passionnant. N'hésitez pas à regarder le premier dans la description et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501